Musique Hello les championnes, nous voici de retour à notre rendez-vous de Secrets de Femmes. Et ce soir, comme vous le constatez, nous avons encore une fois quitté la chambre pour le salon des Secrets de Femmes, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'est pas seul. Je ne suis plus seule depuis quelques semaines, parce que vous avez décidé de me rejoindre ici, dans l'environnement de Secrets de Femmes. Et aujourd'hui, nous avons encore des invités, des femmes extraordinaires, des femmes superbes, avec qui on va partager la parole de Dieu. On va revenir, puisque c'est le talk, sur des émissions, des capsules qui sont déjà passées, sur des thèmes que j'ai abordés précédemment. Et comme vous le savez, cela nous permettra d'aller un peu plus en profondeur, de mieux comprendre, d'avoir des réponses à nos préoccupations. Et ça, c'est tout de suite dans Secrets de Femmes. On va commencer par confier ce moment au Seigneur. On va aussi adorer, parce que là où Dieu est, il siège dans la louange et l'adoration. Donc, nous allons adorer le Seigneur avec nos invités. Et puis, avant tout ça, toi, tu vas simplement liker la page, n'est-ce pas ? Tu vas envoyer une invitation à une amie, à une sœur, à une personne que tu veux bénir aujourd'hui. Et puis, tu vas aussi envoyer une salutation dans le chat pour saluer une sœur, pour encourager toutes les habitantes de la Chambre des Secrets. Parce que ce soir, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. On va donc prier pour confier ce moment au Seigneur. Mais avant, je voudrais quand même nous présenter nos invités. Je vais vous présenter nos invités. Et je le disais, peut-être que la prochaine invitée, c'est toi. Donc, si tu as envie de participer à ce rendez-vous, le talk de Secrets de Femmes, tu peux l'exprimer en envoyant une demande, en envoyant une autre dans le chat, mais ou aussi à ce numéro qui sera affiché à la fin de l'émission. Voilà. Donc, ce soir, je suis avec des personnes extraordinaires, je le disais tout à l'heure. On va commencer par ma droite. Annabelle. Oui, maman. Voilà, je suis donc avec Annabelle. Annabelle, madame Abbas, que la plupart de vous, vous connaissez. Ensuite, j'ai Mireille. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, Pasteur. Ça va ? Ça va bien. Bienvenue à Secrets de Femmes. Merci. Et puis, de l'autre côté, j'ai Saint-Iche. Bonsoir, Saint-Iche. Bonsoir, Pasteur. Ça va bien ? Tout va bien, maman. On est prêtes ? Tout va bien. Ok. Et j'ai aussi Esther. Donc, les filles, ce soit la reine Esther est en personne à Secrets de Femmes. Donc, elle va nous partager aussi ses secrets, n'est-ce pas, Esther ? Bonsoir, Mory. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. Merci. Je pense qu'on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. On va donc commencer en confiant ce moment au Seigneur. On va inviter sa gloire, qu'elle prenne tout l'espace, qu'elle prenne nos cœurs, qu'elle investisse le cœur de toutes les femmes qui sont de l'autre côté de l'écran. On va donc prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu rends possible. Il est dit dans ta parole qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et j'ai l'habitude de dire que cela signifie aussi qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Merci pour cette heure que tu nous donnes de passer ensemble, entre femmes, dans la Chambre des Secrets, ou plus exactement dans le salon de la Chambre des Secrets, mais aussi avec toi, Papa. Nous savons que tu es là parce que chaque fois que nous te donnons rendez-vous, que nous t'invoquons, en réalité, tu nous dévances dans le lieu du rendez-vous. C'est pour ça que nous savons que tu es là. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire que ce ne soit pas une émission de plus, ce ne soit pas un talk pour parler de tout et de rien, mais que ce soit un véritable rendez-vous avec le Saint-Esprit, un véritable rendez-vous de connaissances, un rendez-vous d'équipement, Papa, pour toutes les femmes qui sont connectées à la Chambre des Secrets. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous fais du bien, Saint-Esprit, au travers des paroles, au travers des échanges, au travers de la lecture de ta parole, Seigneur. Guéris une femme ce soir, fais du bien à une autre, encourage une encore, Papa. En tout cas, Père, bénis toutes les femmes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va donc chanter un cantique. Mireille va nous conduire dans ce cantique. Je disais que depuis le début, on a la grâce de recevoir des femmes qui savent chanter. Ce qui est su, d'ici la fin, je saurais chanter aussi. Ok. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta présence. Ce soir, nous nous attendons à toi. Ce soir, une femme s'attend à toi. Amen. Alors, Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Tu peux tout. Là où notre main s'arrête, commence ta main. Il suffit de déclarer quelque chose et cela nous arrive. Et ce soir, nous sommes à tes pieds pour te dire que nous nous attendons à toi. non pas à un homme, mais à toi, à toi seul, à toi seul. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je m'attends à toi, papa. Pouvoyeur, Pouvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Pouvoyeur, Pouvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, nous voulons lui dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Dieu mon Pouvoyeur, Pouvoyeur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Disons-le encore, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Dieu mon Pouvoyeur, 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 j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. De toi seul Papa, j'ai besoin de toi, ce soir nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mon Pouvoyeur, 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 j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous voulons soupirer. Oh 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 J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Les bachats et les brosses J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Nul n'est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Toi seul me suffit Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Nul n'est comme toi Alpha, Omega Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Pour ma maison Nous célébrons ton merveilleux On est levé au-dessus de nos déceintes Alpha, Omega contre moi montre moi la voie montre moi la voie montre moi la voie Je veux te connaître Seigneur montre-moi la voie Alléluia 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 Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Je suis aveugle Seigneur Je ne sais comment marcher Je ne sais comment penser Montre-moi la voie Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Montre-moi la voie Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Merci Jésus Révèle-toi à moi Merci Jésus Merci Jésus A toi l'élévation Papa A toi la louange Au Dieu Montre-moi la voie Montre-moi le chemin Afin que je te connaisse Alléluia Amen Merci Seigneur Oui Père Nous avons besoin Que tu nous montres la voie La voie à suivre Père Qui n'est pas toujours Évidente à trouver Papa Mais si toi Tu nous montres le chemin Papa Nous allons reconnaître Ce chemin Donne-nous d'entendre ta voie D'y obéir Papa Afin que toi Tu nous conduises Dans les sentiers de nos destinées Merci pour tout ce que tu fais Que la louange L'honneur Et la gloire Te reviennent Soit célébrés à jamais Jusqu'aux extrémités De la terre Père Au nom de Jésus Nous voulons t'acclamer Amen 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 Merci les sœurs Amen Pour cette belle louange Amen Spontanée Amen J'espère que vous n'avez pas été Trop troublés par ma voix bizarre Du tout Voilà Voilà Donc c'est vraiment agréable De pouvoir louer le Seigneur ensemble Et je voudrais encourager Toutes les sœurs A avoir des moments Entre amis Entre copines Où on peut Louer ensemble le Seigneur Le célébrer Et j'avoue que personnellement C'est l'un des plus beaux souvenirs Que j'ai de ma vie d'étudiante Quand j'étais beaucoup plus jeune On avait cette habitude là En tout cas de se réunir entre sœurs Et même avec des frères aussi Et d'avoir des moments comme ça De louange et d'adoration Et secret pour secret Dans un secret de famille Il y a des secrets Donc secret pour secret Donc c'est à un de ce type de rassemblement Que j'ai rencontré Et Mohamed Sanogo Donc les filles Si vous n'êtes pas mariées Encouragez les frères à venir Pour des temps de louange Vous savez il y a des frères Qui sont très spirituels Donc ils sont attirés Par les choses spirituelles Donc créez le contexte Vous allez voir que Dieu va ouvrir vos yeux Amen Voilà donc On est ce soir avec Encore du beau monde Des sœurs extraordinaires Comme je le disais tout à l'heure Madame Abbas Annabelle est là Bon on a dit Madame Abbas Donc je ne vais pas demander Si tu es mariée Évidemment que tu es mariée N'est-ce pas ? A monsieur Abbas Évidemment Voilà donc Monsieur Abbas Qui est aussi un serviteur de Dieu Annabelle Tu sers le Seigneur Depuis plusieurs années Dans le ministère de la louange C'est ça ? Oui pasteur Ok d'accord Et comment tu te sens De tout le temps louer le Seigneur ? Je me sens bien Surtout quand on a Puisqu'on parle d'hommes Mais de mariage Surtout quand on a un mari Qui te soutient Dans tout ce que tu fais Qui t'accompagne Qui comprend Voilà et qui sait Te pousser en avant Qui ne te retient pas D'accord Dans les casseroles Ah Parce que ça prend quand même du temps Le ministère de la louange Exactement Et vraiment Dieu m'a béni C'est vraiment quelqu'un Qui comprend et qui me pousse Même quand j'hésite un peu Il dit non vas-y Vas-y Amen On aimerait tout savoir Ce genre de mari Amen Mireille tu es mariée ? Effectivement Oui Depuis combien d'années ? Ça fait 11 ans Oh quand même Ça mérite des acclamations ça 20 ans maman 20 ans pour toi On va célébrer des anniversaires À la fin de cette émission Félicitations les filles 20 ans 11 ans de mariage Il y a de l'expérience Et ton épouse c'est monsieur ? Mono Bolou Mono Bolou C'est un nom composé C'est un nom composé Ah d'accord C'est le nom de famille Mais c'est composé Oui c'est le nom de famille Ok d'accord Bon félicitations Mireille Merci On va se tourner vers Saint-Iche Oui maman Saint-Iche tu es mariée ? Pas encore Pas encore Mais ça ne saurait tarder n'est-ce pas ? Oui maman Dieu voulant Amen Le Seigneur va faire Amen Esther Oui maman C'est comment ? Bon et tous les Assyrus qui nous suivent Esther ne peut pas être au chômage Ce n'est pas possible Assyrus existe Parce que Esther existe Donc tous les Assyrus Avis de recherche Esther t'attend Voilà Dans tous les Assyrus Il y a le Assyrus de Esther Ne t'inquiète pas Esther Le message est passé Amen Merci maman Amen Voilà Aujourd'hui on va parler De deux thèmes Que j'ai abordés Comment reconnaître l'homme de sa vie J'en ai parlé dans L'une des capsules de Secrets de Femmes Et puis La deuxième capsule Que nous allons revisiter C'est L'homme idéal Mythe ou réalité Alors je vais d'abord me tourner vers Les célibatantes Voilà L'homme idéal Pour vous Mythe ou réalité Là j'ai fait l'inverse C'est moi J'ai posé la question Avant que vous ne me posiez la question Exactement Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon d'accord Personnellement J'avais beaucoup de fausses conceptions Mais je bénis vraiment le nom du Seigneur Pour l'émission Secrets de Femmes D'accord Parce que lors de l'émission Dont le thème a été L'homme idéal J'ai mis tout réalité J'ai beaucoup appris Ok Du coup il y a beaucoup de fausses conceptions Qui sont tombées Et aujourd'hui je crois que Effectivement l'homme idéal Pourrait exister Selon ce que le Seigneur a prévu pour moi Amen Donc je pense que oui Amen L'homme idéal pourrait exister Merci Esther Et toi Sinti ? Moi également je pense que Dieu nous donne ce que notre cœur désire Et dans ce que notre cœur désire Il y a la volonté de Dieu De nous rendre heureux Et je crois pour moi Humblement que l'homme idéal existe Amen Ce qui est sûr c'est pas Elia Kim Bonsoir Elia Kim Bon on est accompagné par Elia Kim au piano Il veut pas qu'on le voit Mais bon on le salue quand même Tu penses que c'est un homme idéal Oui ça se pourrait Ce qui est sûr c'est l'homme idéal de quelqu'une Ok d'accord On va continuer Alors donc les filles Vous avez suivi ces capsules Voilà Esther l'a dit Ça lui a fait du bien Il y a des conceptions qui sont tombées Mais est-ce qu'il y a des questions Qui sont restées en suspens Des choses que vous aimeriez Mieux comprendre Dont on pourrait débattre ce soir On commence par qui ? Moi Mireille ? D'accord Bien Concernant l'homme idéal J'ai une question Selon les critères Que mon bon vous avez énoncé Il fallait qu'il soit Mature Mature Chrétien Converti Et Qu'il sache Quitter La maison familiale C'est-à-dire le père et la mère Et bien d'autres La question que je veux poser C'est un constat que j'ai fait J'ai des témoignages De couples chrétiens Se sont rencontrés Dans le Seigneur Converti Et le mariage a eu lieu Et juste après Quelques années de mariage Le monsieur Parce qu'il est question du monsieur A quitter la voie du Seigneur Donc comment est-ce qu'on peut Expliquer cet état de fait Dans la mesure où Les critères Ont été On va dire Validés en quelque sorte Au départ Voilà Donc c'est un peu La question que je veux poser D'accord Ok Waouh Ben Je pense que déjà C'est une bonne chose De chercher à valider les critères C'était le but De cette capsule là Nous donner des pistes Pour que Chaque fois qu'on est en face D'un homme En tant que femme On puisse Se poser les bonnes questions Avoir les bonnes réponses Pour aller au mariage Pourquoi ? Parce que Le mariage Challenge En tout cas On sait que Beaucoup de femmes Qui sont entrées dans le mariage Au bout de quelques mois Effectivement Ont envie d'en sortir Parce qu'elles n'ont pas Forcément fait le bon choix Donc c'est un défi De faire le bon choix Et comme tu l'as dit Au nombre de ces critères Je l'ai dit Il y a le fait Que l'homme soit converti Qu'il connaisse le Seigneur Ça c'est un critère essentiel Une fois que ça Ça a été validé On ne peut pas dire Qu'on va garantir Qu'il ne va pas s'éloigner Du Seigneur À un moment donné Mais c'est important En tout cas Au départ Que cela soit validé Qu'ils connaissent le Seigneur Maintenant Après c'est vrai Qu'on n'est pas forcément On n'est pas Dieu On ne connaît pas forcément L'avenir Il peut y avoir Des événements Qui vont emmener L'homme à se refroidir Ça peut être l'homme Comme ça peut être La femme elle-même Donc des événements Dans la vie Peuvent emmener L'homme à faire Marche arrière À reculer dans sa foi À refroidir Et même à rétrograder Donc c'est des choses Qui arrivent Ça ne doit pas Paraître pour nous Comme un échec déjà Voilà Parce que le mariage Ce n'est pas un long fleuve Tranquille Il y a beaucoup de choses Qui peuvent arriver L'homme peut perdre son emploi Il peut se retrouver Trouver souffrant Malade Donc il y a Des challenges Auxquels on va être confronté Une fois dans le couple Qui ne sont pas Des fatalités Donc l'homme peut Traverser des moments Ou bien Rencontrer Des personnes Il peut avoir Des compagnies Qui vont l'emmener À rétrograder Entre guillemets Mais la femme Peut rester À la brèche Elle peut rester Cette aide là Qui va ramener Le mari au Seigneur Donc je suis en train De dire les filles Que si vous avez Épouser un chrétien Et qu'au bout De quelques années Il rétrograde Il faiblit dans sa foi Il abandonne le Seigneur Cela ne signifie pas Forcément Que ce n'était pas L'homme de votre vie Cela signifie que À l'instant T Au moment où la chose Se produit On a un nouveau challenge Dans le couple En tout cas La femme a un nouveau challenge Celui de ramener Son mari au Seigneur Donc ce n'est pas Une fatalité Ça peut arriver Mais une fois que ça arrive La femme doit se mettre À la brèche Est à l'écoute Du Saint-Esprit Et tentée Par une attitude donnée Et la vie de prière De ramener L'homme au Seigneur Donc ça De façon générale C'est ce que je peux dire Maintenant il y a De façon particulière Le fait qu'il y a Des femmes À qui Dieu dit clairement Non n'épouse pas Cet homme là Il est chrétien Il paraît chrétien Il peut paraître Même zélé Mais dans les moments De prière Ou bien même Si elle ne prie pas Forcément Dieu va lui envoyer Un message Pour lui dire Attention Cet homme là Va pas plus loin Avec Mais il faut reconnaître Que souvent nous les femmes Quand on est amoureuse Comme quelqu'un dit Quand l'amour est dans les dents On n'entend pas forcément La voix de l'esprit L'amour est fort comme la mort Voilà C'est ça Donc des fois Le défaut part de là C'est que dès l'origine Le Seigneur a averti Mais on n'a pas pris garde On n'a pas obéi Ça arrive Des fois On entend la voix de Dieu Les filles entendent la voix de Dieu Et elles disent Je suis trop avancée Dans le processus Ou bien ma famille L'aime bien Ou bien En tout cas Je l'aime trop Il est trop beau On trouve des raisons Pour ne pas laisser la voix de Dieu Parler à nos cœurs Et nous emmener à l'obéissance Et évidemment Comme on ne connait pas l'avenir On ne savait pas ce pourquoi Dieu nous disait Que c'était pas la bonne personne Et au final Les années passant On va être confronté A cette réalité A laquelle le Seigneur Aurait voulu nous soustraire Voilà Donc on a ces deux cas de figure Donc soit le gars Vraiment Il n'était pas bien converti Ou bien bon Il était plus ou moins converti Mais il allait rétrograder Donc Dieu nous a avertis On n'a pas prêté attention Ou alors Ça va faire partie De nos combats En tant que femmes mariées De ramener un homme Qui a baissé les bras Ou qui a rétrogradé D'accord C'est bon Mireille ? Ça va Moi je voulais rebondir Sur le même point C'est vrai que Cet enseignement en particulier M'a marquée Parlant de l'homme idéal Et ce point aussi Le chapitre de la maturité En fait J'ai été confrontée A certains jeunes couples Qui se sont engagés Dans les mariages Mais après C'est du pensant Avoir en face D'elle ou de lui De lui puisqu'on parle de l'homme Un homme mature et tout Dans le mariage Ils ont été confrontés A des situations Vraiment Des attitudes De népios Qui ne sont pas parues Dès le départ Donc pour les pasteurs Pour tous ceux Qui les encadraient Le monsieur était prêt Le frère était prêt Mais dans le mariage C'est carrément autre chose Donc comment apprécier Le bon niveau de maturité Comment la soeur peut savoir Que tel frère maintenant Est mûr Pour que je m'engage Avec lui Amen Oui c'est vrai Que la maturité C'est vraiment Un critère essentiel Parce que le mariage C'est pour des personnes Matures Les pasteurs ont l'habitude De le dire Et Pasteur Mohamed Le répète souvent Le mariage C'est pour Les hommes faits Les femmes Matures Donc c'est un critère Essentiel Maintenant Comment est-ce que On peut détecter Détecter la maturité Ou l'immaturité D'un homme C'est vraiment En prêtant attention C'est en prêtant attention Au détail Et je dis Encore une fois Que le fait Que la femme Soit amoureuse Des fois Elle fait l'impasse Sur beaucoup de choses Souvent C'est des choses Qui se voient Mais on couvre Ou bien on se dit Il va grandir Sur ça Il va grandir Sur ça Parce qu'un homme Qui n'est pas mature Ça se voit Paul dit Quand j'étais enfant Je me comportais Comme un enfant Quand je suis devenu adulte J'ai fait passer Ce qui est de l'enfant Donc quand on est adulte On fait passer Ce qui est de l'enfant Quand on n'est pas mature On ne va pas faire passer Ce qui est de l'enfant Donc la femme En observant bien En étant sincère Avec elle-même Et avec le couple Qu'elle forme Avec le fiancé Va remarquer Des situations D'immaturité Donc il faut Qu'elle réagisse Dès ce moment-là Et qu'elle n'attende pas De rentrer dans le mariage Pour relever cela Quand on parle de maturité On va avoir La maturité mentale La maturité morale Mais il y a aussi La maturité spirituelle Donc tout ça C'est des éléments Sur lesquels L'esprit va attirer Notre attention D'une façon Ou d'une autre Parce que l'immaturité Ne peut pas se cacher Longtemps Dans les premiers moments Le frère Il peut faire genre Il est grand Il a su Mais dans le contact C'est pour ça qu'il faut fréquenter C'est pour ça que la vie parle Enfin sur l'image De la nomination des animaux Il faut prendre le temps De nommer les choses Donc de se fréquenter Donc de se fréquenter Et j'aurai le regard Ils vont imprimer nos critères Ils vont rivaliser Maintenant avec la volonté Que Dieu a pour nous Dans le mariage À ce moment Qu'est-ce qu'on peut faire Quel conseil Le moment que tu peux nous donner Pour être équilibré Mentalement Émotionnellement Au niveau de notre caractère Pour nous permettre De rentrer vraiment Dans le plan parfait De Dieu pour nous Amen Bon là Saint-Ish est allée Sur deux Elle a touché Les deux enseignements C'est-à-dire Comment reconnaître L'homme de sa vie Et puis est-ce que L'homme idéal existe En fait la réponse Est dans les deux L'homme idéal En fait En suivant l'enseignement On se rend compte que Au final Il n'y a pas un homme idéal Il y a un homme idéal Pour une femme Mais pourquoi est-ce que Cet homme là Est idéal pour l'une Et pas pour l'autre C'est parce que Ça va prendre en compte Les critères Tels que Le tempérament Justement Donc le tempérament Un homme Va être idéal Pour l'une Et pas idéal Pour l'autre Parce qu'il y a Le tempérament Qui va entrer En ligne de compte Voilà Si une femme Par exemple Est colérique Son homme idéal Sera différent D'une femme Mélancolique Elles n'ont pas Les mêmes besoins Elles n'ont pas La même approche De l'amour Ou de la relation conjugale Etc Donc forcément Ça va Ça va imprimer Le La vision De l'homme idéal Donc c'est pour dire Donc c'est pour dire Qu'il ne faut pas Balayer de la main Les critères De l'individu Parce que Justement À cause de mon tempérament À cause du type De personne Que je suis Il y a un homme Qui me convient Qui ne va pas convenir À ma soeur Donc le critère De Du tempérament Du caractère Est important Dans le choix Du conjoint C'est la raison Pour laquelle Lorsque Dieu Crée Ève Il laisse Adam Apprécier Tout à fait Il laisse Adam Apprécier Sinon lui Dieu Il connaissait Ces critères À lui Mais il était important Qu'Adam valide Les critères Du Seigneur La femme Doit valider Les critères Du Seigneur Donc si moi Je vais rendre Mon témoignage Quand le Seigneur M'a montré Le frère Que je devais Épouser J'ai demandé Au Seigneur Mais Seigneur Est-ce que je suis obligée D'épouser Celui-là Et Dieu m'a dit Non tu n'es pas obligée Moi c'est celui Que je te conseille Selon mes critères À moi Mais toi tu peux Accepter ou refuser Je suis ton père Je vais te proposer D'autres Voilà Donc le Seigneur Tient compte De nos critères Du coup Il ne faut pas avoir peur De laisser Ce qu'on est Imprégné aussi Nos critères Parce que ce qu'on est C'est ce qu'on est On le saura tout le temps Sauf si c'est des péchés Ou des défauts Que Dieu va venir corriger Mais les choses Comme le caractère Et le tempérament C'est des choses Qui sont intrinsèques À la personne Donc ils vont venir Donc ils vont venir être des éléments Essentiels dans la relation Donc il ne faut pas les occulter Il faut justement En tenir compte Peut-être aller lire Des écrits Sur Si je suis une femme mélancolique Quel type d'homme pour moi C'est bon Tout ça c'est De la formation C'est de l'information C'est peut-être pas vrai À 100% Mais il y a des parts De vérité dedans Dont il faudra Tenir compte D'accord Mais Esther tu as une question Oui Ça m'amène à Rebondir un peu Sur ces différentes questions Parce que justement Je crois qu'on est déjà En train de toucher Les deux termes Des différentes émissions Précédentes Dans le processus De reconnaissance De l'homme de sa vie Dans l'enseignement Tu as parlé De certains critères Tu as cité 5 Donc moi ma question C'est de savoir Est-ce qu'il faudrait Attendre que tous Ces 5 critères Soient réunis Ou bien À partir de quand Mais à partir De quel nombre De critères On peut étudier Ah lui c'est l'homme De ma vie Et le deuxième volet De ma question C'est Tout à l'heure Tu as parlé De processus De nomination Oui Le processus De nomination Donc il faut fréquenter Les personnes Les hommes Qui vivent Donc il faudrait Est-ce qu'il faut Fréquenter tous Les hommes Qui s'intéressent à nous Pour essayer de discerner Tous ces différents critères Comment ça se passe Exactement C'est vraiment la question Ok D'accord Alors donc Les critères On les a cités On va On va reprendre Quelques-uns Il y a Le fait d'être converti Dont on a parlé Tout à l'heure Le fait d'être prêt A faire des sacrifices La maturité On en a parlé Quitter son père Et sa mère Avoir la même vision Etc Donc ça C'est les critères Effectivement Que j'avais évoqué Lors de De l'émission Et tous sont des critères Très 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 importants Mais on ne peut pas dire Qu'il faille Absolument Tout avoir Mais il faut avoir Le maximum Voilà Il faut avoir Le maximum Donc il y en a Qui vont être plus importants Que d'autres Par exemple Le fait d'être converti Ça vraiment Il ne faut pas faire L'impasse Sur ce critère là Donc c'est un critère C'est le premier Et il faut absolument Le valider Maintenant Après il y a un autre critère Comme avoir la même vision C'est un critère Certes Mais au départ Peut-être que la vision N'est pas claire Chez le frère Donc surtout Quand on se marie jeune Il y a des éléments Qui ne sont pas encore En place Comme la vision Elle n'est pas tout à fait claire Tu vois Elle n'est pas claire Mais ça va venir Il faut essayer de voir Si vraiment Il y a un peu De quelque chose Et on parle D'avoir la même vision Des fois le frère Peut avoir une vision Mais la sœur N'a pas encore de vision Donc on ne peut pas Aligner les visions Donc ça par exemple C'est un critère Qu'on va chercher À valider Un peu plus tard Maintenant Il y a aussi Le critère Du sacrifice Être capable De se sacrifier Donc ça par exemple C'est un critère Qui à un moment donné Peut ne pas être validé Mais si on laisse Un peu de temps Au seigneur Donc ça par exemple C'est un critère Qui peut retarder Le mariage Mais pas forcément L'annuler Donc peut-être Parce qu'il est encore Trop jeune Peut-être parce que Bon il n'a pas encore De ressources Donc il ne comprend pas Encore qu'est-ce qu'il peut Sacrifier Pour la femme Etc Donc du coup Les critères Ont différentes valeurs En fait Donc il ne faut pas Forcément se dire Je vais tout avoir Il faut avoir Un certain nombre Les plus importants Il faut savoir Placer chacun Et surtout Il faut avoir Le goût du Seigneur Amen Amen Comment tu fais ? Moi que c'était à te voulu Je voulais juste poser Une question encore Pour Pour Vous dire comme ça Aujourd'hui Je me rends compte Qu'on est en 2022 Oui Je prends l'exemple De quelqu'un Qui était en 2000 Peut-être 2010 Qui avait un certain Nombre de critères Aujourd'hui en 2022 Dix ans plus tard Oui Est-ce que les critères Peuvent changer On s'est dit En fonction des saisons Des circonstances Peut-être des situations Qu'une personne peut vivre Des chocs émotionnels Qu'une personne peut vivre Et est-ce que c'est possible Que dans les critères D'une personne Qui pouvait peut-être dire Que moi j'aime Quelqu'un Qui est élancé Quelqu'un qui est beau De visage Quelqu'un qui est De teint clair Ou bien moi je veux marier Un américain Un européen Et puis en 2020 Bon Je sens que Bon j'ai changé Un peu les critères Quoi Est-ce que les critères Peuvent changer Est-ce que Dieu Nous permet de changer Nos critères En fonction des Des circonstances Des circonstances Et puis des Des saisons Des événements Voilà D'accord Ok Bon en fait déjà Saint-Ish Ce que je remarque Dans ton intervention C'est le fait Que tu attribues Les critères à Dieu D'accord Donc déjà Il faut Il faut Déjà corriger ça Il faut savoir Que Dieu va te donner L'homme selon ton cœur Il va te donner Ton rêve En quelque sorte Parce qu'il a conçu Ève On a l'habitude De le dire Sur le rêve De Adam C'est pour ça Qu'il a eu besoin De faire dormir à Adam Il y a quelque chose À l'intérieur de toi Que Dieu veut que tu exprimes Qui vont constituer Tes critères Donc le Seigneur N'est pas Un adepte Du mariage forcé En quelque sorte Parce qu'il y a Beaucoup de chrétiennes Qui pensent ça Et j'avoue Qu'à une certaine période De ma vie Quand j'étais adolescente Je pensais ça Jusqu'à ce que Dieu me délivre Donc par exemple Il y a des sœurs Un frère va venir Les voir Il ne correspond En rien À leurs critères Mais parce que Le frère dit Que Dieu lui a dit Que c'est la sœur Elles se disent Ah si Dieu veut Qu'est-ce que moi Je peux y faire Je ne l'aime pas Il ne correspond pas Au type que je veux épouser Mais Dieu a dit Donc j'y vais Et en général Ce genre d'union Se solde par des échecs Parce que La vie de mariage C'est une vie à deux On ne peut pas vivre Avec une personne Qu'on n'apprécie pas On ne peut pas vivre Avec quelqu'un Qu'on n'a pas rêvé En fait Donc il est important Que tu saches Que tes critères Sont importants Et Dieu veut Que tu réalises Que ce sont tes critères Pourquoi ? Parce que D'abord Le Seigneur a mis Un rêve Dans ton cœur Qui doit sortir Et aussi parce que Tes critères Vont te responsabiliser Par rapport A ton mariage Parce que si c'est Les autres Qui choisissent pour toi Au moins de problèmes A la moindre difficulté Tu vas dire C'est ça Moi je savais Que les hommes clairs N'étaient pas des gars Bien C'est pour ça Que moi Au fond C'est un noir Que je voulais Un homme noir Donc en fait Non Nos critères Nos responsabilisent En définissant tes critères Tu prends un engagement Tu es consciente Que voici ce que je veux Et je vais assumer Jusqu'au bout Donc tes critères T'engagent Du coup Il faut que tes critères Soient clairs C'est pour ça Que Dieu a laissé Adam apprécier Et faire son choix Si à son réveil Adam avait regardé Ève Et il avait dit Non 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 c'est pas celle-là Que je veux Je vous assure Que Dieu serait retourné En laboratoire Parce qu'il était très important Que Adam assume son choix Et pour preuve Bien qu'Adam ait dit Voici celle Qu'il a exprimé son choix Quand il y a eu les problèmes Il a dit Dieu c'est la femme Que toi tu as mis Donc vous avez vu Que Adam Bien que même Il ait eu un peu De volonté exprimé Tout de suite Il s'est retourné Contre Dieu Donc Dieu Quand même Il prend des garanties Ok je vais t'accompagner Mais il faut nous dire Ce que tu veux Amen Il faut nous dire Ce que tu veux Maintenant Est-ce que les critères Changent avec le temps Oui Je pense qu'en le disant Toi même T'en es consciente Les critères changent Avec le temps Quand on est enfant On a des rêves Il y a des choses Qu'on veut Quand on gagne En maturité On comprend que Bon c'est pas forcément Le bon choix C'est pas forcément Voilà Donc au fur et à mesure Qu'on grandit Qu'on a de la maturité Qu'on vit des expériences On ajuste Ces choix On ajuste On va ajuster On se rend compte Que bon C'est vrai On voulait épouser Un Européen Mais bon On finit par comprendre Que c'est pas forcément Les meilleurs maris Et puis on a rencontré Un qui n'est pas Européen Mais qui est très bien Franchement le gars Il est bien Voilà Donc ok On peut On réajuste On réajuste Et puis Il y a une capsule aussi Que j'ai faite J'ai dit Le titre je pense C'est On chaspille au mariage Mais ça tarde Je sais plus exactement Le titre Voilà Et donc Dans cette capsule là J'ai expliqué que Selon la saison De la vie Selon la saison Dans laquelle on est Dans sa vie On va avoir des critères Différents Donc une jeune fille De 25 ans Qui cherche à se marier N'a pas les mêmes critères Qu'une femme de 45 ans Donc les critères Sont différents Parce que En quelque sorte L'onction de mariage Là n'est pas la même Donc évidemment Les critères vont changer D'une saison à une autre D'une période à une autre De la vie Selon les expériences Et tout Voilà Donc quand On arrive à 45 ans Je l'ai dit Et qu'on n'est pas Encore mariés On ne cherche pas Le prince de Blanche-Neige Voilà On ne cherche pas Un prince charmant Qui va venir Nous réveiller De notre sommeil Ou quoi Non On va à la rencontre D'un homme mature On établit des critères Bien précis Et on va le chercher Donc les critères changent Il faut savoir ça On n'a pas les mêmes critères Quand on est plus jeune Quand on est moins jeune Quand on est beaucoup plus âgé Les critères vont changer Voilà C'est bon Saint-Iche ? Oui maman Maman Je veux répondre Sur Les critères Mais quand Moi je devais Me marier Celui qui est venu À moi On va dire Physiquement Ne répondait pas À mes critères Mais j'ai voulu Avoir quand même L'avis du Seigneur Et c'est à ça Que je m'en suis Tenue Oui Donc pendant que je priais Pour le mariage Dieu me montre Un songe Dans le songe Je me suis retrouvée Dans un marché Mais il y a quelqu'un Qui était à côté de moi Comme un conseiller Qui m'accompagnait Et qui me suivait Partout où je partais Et je voulais acheter Des manques Il y a un genre De manques Que j'aime bien Et dans le songe Celui qui me suivait Qui me conseillait M'a défendu De prendre la mangue Que j'aimais Il m'a plutôt proposé Une mangue Qui était insignifiante Qui n'était pas Une mangue Selon mon goût Et celui qui était à côté de moi A tellement insisté Que j'ai fini par prendre Les deux manques J'arrive à la maison Je veux déguster La mangue que j'aime Je la coupe Elle est pourrie de l'intérieur Elle avait plein de verre Plein d'asticots Au point où je n'ai pu La manger J'avais envie de manger Une mangue Une mangue Mais je finis par me rabattre Sur la petite Et signifiante Mais belle de l'intérieur Agriable Waouh Quel beau témoignage Waouh Ça c'était un beau rêve Vraiment Ça m'a délivrée Par rapport aux critères Ça m'a délivrée Par rapport aux critères Et je demandais au Seigneur Seigneur Qu'est-ce que tu veux Il me dit Il me dit Longtemps tu as marché Selon les désirs De ton cœur Voici ce que moi Je te propose Amen Donc j'ai voulu mettre Vraiment mes critères De côté Et suivre Ce que le Seigneur Va demander de faire Amen Je suis heureuse Amen 11 ans de mariage Ça s'acclame Franchement On ne fait pas 11 ans Comme ça Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc effectivement Le témoignage de Mireille Nous fait comprendre Que des fois On a des critères aussi Qui sont pas justes Mais ça c'est aussi Dans la parole de Dieu Et pasteur Mohamed En a parlé Dans plusieurs de ses enseignements Il a expliqué Que des fois Nos critères même Peuvent être corrompus Parce que nous-mêmes On est corrompus En fait On n'est plus la personne Que Dieu avait créée Donc on va être influencé Par exemple Par la publicité Donc dans la capsule Sur l'homme idéal J'en ai parlé Aujourd'hui On va penser Que l'homme idéal C'est les clichés Que la télé nous montre Les clichés Que les réseaux sociaux Nous montrent Donc on part déjà Sur une force piste On va écrire Je veux un homme Taille mannequin Etc Mais ça c'est ce que La télé nous montre C'est pas forcément Ce qu'il y a à l'intérieur De nous Donc il y a ce fait là Et puis il y a le fait Qu'une personne Une femme même Peut être brisée Par les événements De la vie Une fois qu'elle est brisée Elle ne va plus être À la recherche De la personne Qui lui ressemble Ou en tout cas En étant à la recherche De la personne Qui lui ressemble Elle va faire Faux piste Parce qu'elle même Elle n'est plus La personne Qu'elle devait être Donc évidemment Ça ce sont Des choses qui arrivent Voilà Donc le témoignage De Mireille Est très édifiant Oui Oui Esther J'avais une question Au moment tout à l'heure Quand j'ai J'ai pris la parole En fait Ma question c'était Au niveau des fréquentations Voilà C'est vrai que j'ai oublié Ce volet là Est-ce qu'il faut fréquenter Tous les hommes Qui correspondent A nos critères Ou bien tous ceux Qui sont autour de nous Autour de nous Parce que dans les Dans les conseils J'avais dit que Pour trouver l'homme De sa vie Il faut fréquenter Les hommes De son environnement Est-ce qu'il faut Les fréquenter tous Je pense que non Sinon ça fait Beaucoup de travail Ça fait beaucoup D'efforts Mais à mon avis Il faut d'abord Faire une présélection Il y a une présélection Il y a plusieurs Personnes qui sont là Bon on fait Une première élimination Justement en fonction Des critères Il y en a plusieurs Qui vont rentrer Dans nos critères On les maintient Il y a des critères Qui sont très importants Pour nous On veille à ce que Le groupe qu'on va choisir Pour fréquentation Soit dans ces critères Et à partir de ce moment là On va fréquenter Le premier échantillonnage Qu'on a fait Et puis bon On va éliminer Au fur et à mesure On va éliminer Au fur et à mesure D'accord Moi je dis Qu'il ne faut pas Avoir peur De fréquenter les frères Il faut les fréquenter En participant Avec eux Aux mêmes activités Il faut avoir Des amis Hommes Etc Parce qu'effectivement Si tu ne fréquentes pas Quelqu'un Tu ne peux pas La connaître Voilà On va avoir Une image de loin On va avoir Une impression Ou bien on va avoir Les amis disent Qu'il est comme ci Il est comme ça Mais si on ne l'a pas Fréquenté On ne peut pas savoir Et je dis toujours Que le fait De fréquenter Quelqu'un De cheminer Avec une personne Ne nous oblige pas A entrer dans un processus De fiançailles Ou de mariage La fréquentation C'est juste de l'amitié C'est la nomination Donc je prends le temps De fréquenter quelqu'un Tout de suite Je fais un peu Le tour de la question Si je vois Que ce n'est pas Quelqu'un Avec qui j'ai envie De passer plus de temps Entrer dans une relation Durable Une relation conjugale Bon je les classe Tout de suite Au rang d'amis Et puis bon J'essaie de fréquenter Quelqu'un d'autre Plus assidûment Voilà Donc beaucoup En tout cas dans le Seigneur Ont peur De cette réalité là Mais c'est parce que Leur esprit Est déjà souillé La Bible dit que Tout est impur Pour celui dont L'esprit est souillé Quand je commence Terminé avec le frais Si j'ai des pensées souillées J'ai des gestes souillées C'est évident que Quand je Enfin on ne rompt pas Une relation amicale Parce que Beaucoup pensent Qu'il faut rompre Non il n'y a pas de rupture Si c'était juste La fréquentation justement Voilà Pourquoi est-ce qu'il y a Des problèmes C'est parce que Les filles vont Beaucoup trop loin À un moment donné Donc après Ce n'est plus juste Un ami que je n'appelle Plus trop souvent C'est quelqu'un Qui revendique Les appels Parce que bon Il a déjà un statut C'est ça C'est vraiment La suite de ma question Quelles sont les limites Dans les fréquentations En fait Pour éviter Les fausses interprétations Les faux gestes Et tout Donc c'était vraiment La suite de ma question Tu viens de répondre à cela Ben voilà Donc les fréquentations Il faut les laisser vraiment À la limite de l'amitié Ok Il faut Être ami avec le frère Ne pas avoir Des paroles équivoques Au départ Ne pas avoir Des gestes équivoques Parce que bon Quand on commence À avoir des paroles Des gestes équivoques Bon évidemment Après ça prête à confusion Donc il y a la rupture C'est comme une trahison Etc Mais non Si on n'est que des amis Le frère Est-ce qu'on peut être des amis ? On est amis Voilà Donc Voilà C'est ça en fait Il faut avoir l'esprit pur Quand on commence À fréquenter un frère Il faut savoir Où on en est Et puis des fois aussi Si la relation va un peu plus loin Que l'amitié Quand on se dit Bon on va cheminer Des fois il faut se dire la vérité On chemine Pour mieux se connaître Si ça ne va pas On va se séparer En de bons termes Voilà Donc maintenant après C'est vrai qu'il va toujours Avoir l'une personne Qui s'attache un peu plus Que l'autre Et bon pour la personne Qui est le plus attachée La rupture Ou la séparation Ou l'éloignement On va dire ça comme ça Ça va être un peu plus douloureuse Mais bon c'est le prix à payer Pour trouver la bonne personne Merci beaucoup Merci D'accord Il y a une question Que je veux poser Je veux me mettre Dans la peau d'un célibataire Merci D'une célibataire D'accord Donc la question Que je voulais poser La soeur Elle est convaincue Que tel frère Est l'homme de sa vie Malgré les techniques d'approche Malgré tout Le frère ne la regarde pas Aïe Qu'est-ce qu'elle doit faire Ça c'est la question Qui m'a été posée Je dis bon Comme je viens ce soir Voir maman Lili Pasteur Lili Alors je vais poser la question Donc voilà un peu Qu'est-ce qu'elle doit faire Bon la première chose C'est prier Il faut qu'elle prie Parce que Bon ça peut être effectivement L'homme de sa vie Le Seigneur lui a montré Mais il faut aussi Que le frère a la révélation Il faut que Dieu lui parle On trouve ça Dans le livre d'Esther Non C'est de Ruth Dans le livre de Ruth Naomi et Ruth Avaient identifié Boaz Comme le Le candidat parfait Celui qui avait droit De rachat Et leur En fait au fond Leur dévolu C'était déjà porté sur lui Elles n'étaient pas Dans le hasard Elles avaient choisi Elles avaient la révélation Que c'était lui Mais lui Il n'avait pas encore La révélation Donc elles ont eu Des techniques d'approche Etc Jusqu'à ce que Dieu lui parle Donc il faut Accepter le fait Que Dieu peut M'avoir parlé A moi Femme Mais pas encore Aux frères Du coup il faut De la patience Il faut prendre le temps De prier Et puis être à l'écoute Du Saint-Esprit C'est la deuxième chose Parce que Quand on prie En général Dieu donne des instructions Quand j'ai prié Qu'est-ce que Dieu me dit Dans le cas de Ruth Le Saint-Esprit Est passé par Sa belle-mère Naomi Pour lui donner Des instructions Voici fait comme ci Fait comme ça Fait comme ci Et de façon claire Quand on obéit Au Saint-Esprit On atteint les résultats Il faut que Les soeurs Qui sont dans ces cas là Prient Écoutent le Saint-Esprit Et obéissent A ces instructions Une fois que ça C'est fait En général A 99% Le résultat va se faire Maintenant Il y a le temps Il y a la saison Donc on peut recevoir La révélation Mais ça ne veut pas dire Que c'est demain Que Dieu va l'accomplir J'ai reçu la révélation Je dois aussi être consciente Qu'il y a une saison Il y a un temps Dans lequel Dieu Va l'exaucer Donc il faut être A l'écoute du Saint-Esprit Pour savoir Est-ce que je suis dans le temps Est-ce que je ne sais pas Trop tôt Etc Mais ce qui est su Si ça vient de Dieu Ça va se faire Amen Anna Je voudrais donner un témoignage Pour soutenir ce que tu dis Mon mari aujourd'hui A l'époque Quand il venait me courtiser Il est venu Et il a dit ce que tu as dit Tout à un moment donné Il m'a dit La première phrase c'était Est-ce que tu sais que tu es ma femme C'est la première fois qu'on se voyait Waouh Et moi j'étais pas convertie J'étais d'une autre confession Mais pas convertie Et puis j'ai dit Ah bon ? J'ai dit bon c'est Dieu qui fait Et puis comme il a vu Que j'étais pas intéressée Il est parti Il m'a dit après qu'il a prié Il a dit Seigneur si c'est ta volonté Que ce soit elle qui revienne vers moi Donc chacun restait dans son coin Pendant un an, deux ans Et la deuxième année Je l'ai cherchée Waouh Waouh gloire à Dieu On était dans le même cercle Plus ou moins d'amis D'amis Mais c'était un peu d'indifférence Mais il disait que je répondais aux critères De personnes qui voulaient et tout ça Et moi aussi il répondait aux critères Mais à l'époque j'étais occupée Avec quelqu'un qui n'était pas très vraiment Qui n'était pas vraiment Qui n'était pas clair Voilà qui n'était pas vraiment cercle Donc mon esprit Pensait un peu à l'autre Et puis je crois qu'avec les prières Et tout ça J'ai fini par comme tu l'as dit tout à l'heure Mettre fin à la relation Qui n'était pas très glorieuse Et puis commencer à penser Aller vers le frère en question Donc comme tu disais Je pense qu'avec la prière Au fil du temps Voilà Dieu positionne les choses Amen Amen Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est bon on a fait le tour Les témoignages sont édifiants Pour les célibatantes Il y a de l'espoir Amen Amen Donc en tout cas les filles J'ai eu beaucoup de plaisir A partager ce temps avec vous Et ma prière est que ça puisse Édifier les soeurs Au-delà de l'espace physique De la chambre des secrets Que des femmes soient édifiées Donc il y a des femmes Qui sont déjà mariées Et qui peut-être se rendent compte Que au final Les critères qu'elles auraient pu donner Ne sont pas ceux que leur conjoint a Ou les critères qu'on a donnés Pendant l'émission Donc c'est pas une fatalité Il faut entrer en prière La prière d'une femme est très efficace Donc si vous avez un mari par exemple On avait donné comme critère L'esprit de sacrifice Qui soit capable de se sacrifier Pour la femme de sa vie Donc je suis avec un homme On est déjà marié Mais il n'est pas prêt même Il n'est pas prêt Il n'est pas prêt pour les sacrifices Les soeurs Il faut se calmer Et il faut prier sur le frère Il faut prier sur le frère La prière est très efficace Donc moi j'ai un secret Que je donne aux soeurs Donc tous les frères n'écoutez plus C'est pas à vous qu'on parle C'est entre nous les soeurs Alors moi le secret que je donne aux soeurs Je dis La Bible dit que Quand une femme est mariée avec un homme Le corps de l'homme ne lui appartient plus Le corps de la femme ne lui appartient plus Donc la femme doit être consciente de ça Cela signifie que S'il y a des choses qu'elle veut accomplir sur son corps Elle a le pouvoir Parce que c'est son corps S'il y a des choses qu'elle veut accomplir Sur le corps de son mari Elle doit réaliser que Désormais ils sont un Donc il y a un changement qu'elle veut voir C'est comme si Elle veut voir un changement en elle Donc elle doit croire Dans le changement Dans la vie de l'homme Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand le monsieur il dort Il faut lui imposer les mains Voilà Il faut lui imposer les mains Parce que c'est ton corps Tu lui ordonnes Tu deviens Tu deviens un homme Un lâche Tu n'es plus avare Tu n'es plus comme si Tu n'es plus comme ça Voilà Il faut croire Il y a une soeur qui m'a rendu un témoignage Une fois Elle a appliqué ce type de prière Elle avait besoin que son mari Perte des kilos Parce qu'il avait une obésité Qui devenait néfaste pour sa santé Et il ne voulait absolument pas Entrer dans un suivi pour maigrir Donc elle lui imposait les mains Toutes les nuits Elle lui imposait les mains Elle dit Tu es mon corps J'ai dit Tu maigris au nom de Jésus Tu maigris au nom de Jésus Et au bout de plusieurs mois de prière Le monsieur lui-même Il a pris en main son histoire de maigri Il a perdu plus de 30 kilos Donc la prière est efficace les soeurs C'est vrai que les critères n'étaient pas là Ou bien c'est en train de se perdre Il faut prendre le temps de prier Il faut croire en Dieu pour le changer Dieu est capable de transformer N'est-ce pas Un Qui a le secret ? Il est capable de transformer Qui ? Qui ? Mais je le dis souvent dans mes capsules Il est capable de transformer Le mari de Abigail Qui est qui ? La balle En David Donc si tu es marié à un Nabal Dieu est capable de faire que tu deviennes l'épouse de David Donc il va tuer le Nabal Et il va faire paraître David Et tout ça par la prière Mais aussi beaucoup de sagesse Voilà Donc nous sommes à la fin de notre partage Que Dieu vous bénisse abondamment On va prendre le temps de prier Prier pour nous-mêmes Prier pour les soeurs Que le Seigneur nous accorde vraiment De vivre le bonheur conjugal Pour celles qui sont déjà mariées Pour celles qui ne sont pas encore mariées Que le Seigneur leur donne vraiment De faire le bon choix De trouver l'homme de leur vie De trouver l'homme idéal Leur homme idéal Parce que l'homme idéal On l'a dit Général n'existe pas Mais il y a un homme idéal Pour une femme Parce que Un homme ne correspond pas A toutes les femmes Une femme ne correspond pas A tous les hommes Donc il y a un homme idéal Pour une femme idéale Amen 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 Père nous voulons te dire merci Pour ce moment que tu nous as donné De passer au Dieu de gloire Dans cette chambre des secrets Papa Dans le talk de la chambre des secrets Nous avons partagé Nous avons été édifiés Par les témoignages Nous prions que ta grâce Papa recouvre la vie De toutes tes filles Père Nous prions pour les femmes Qui sont en attente du mariage Ou qui sont en cheminement Donne-leur au Dieu de gloire De véritablement trouver L'homme de leur vie Papa De trouver leur homme idéal Au Dieu vivant Et de te laisser Seigneur Les conduire jusqu'au mariage Merci pour Saint-Ish Merci pour Esther Merci pour toutes les sœurs Qui nous suivent Et qui ne sont pas encore mariées Dirige-les Papa Donne-leur au Dieu de gloire Les hommes selon leur cœur Mais aussi en fusion Avec ta volonté Père Merci de le faire Au Dieu vivant Je bénis ton nom Pour Anna Et aussi pour Mireille Papa Pour les hommes Que tu leur as donnés Merci Père Parce que tu es le Père Qui marie ses filles Merci de te souvenir D'une de tes filles Papa Qui crie à toi Pour son mariage Au Dieu de gloire Ouvre la porte du mariage Conduis-la Au Dieu Comme Mardoché A conduit Esther Père Conduis-la Là où elle sera couronnée Là où elle sera honorée Là où elle sera bénie D'être une épouse Père Conduis-la Au Dieu vivant Merci pour tout ce que tu fais Bénis tous les couples Au nom de Jésus Amen On va acclamer le Seigneur Amen 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 Voilà donc Les filles Nous sommes à la fin De notre rendez-vous De notre talk De ce soir Et je sais que par la grâce de Dieu Tu as été édifiée En tout cas moi J'ai été édifiée Par les contributions des sœurs Par les témoignages Donc je sais que c'est aussi Ton partage Alors Prends du temps Pour réécouter Toutes ces capsules Capsules sur l'homme idéal Les mythes ou réalité Les capsules sur Comment reconnaître L'homme de sa vie Je pense que Si tu avais un peu oublié Tout ce qui a été dit C'est bon de rafraîchir La mémoire Si tu n'avais pas encore écouté Va écouter Et si tu estimes Qu'il y a des sœurs Autour de toi Qui ont besoin D'écouter ces capsules Je t'assure Ce sont des sources De bénédictions Ce sont de véritables trésors Alors Ne boudons pas Notre bénédiction Allons réécouter Ces enseignements Et nous allons voir La main puissante du Seigneur Dans nos vies C'est fini Le talk ce soir Que Dieu te bénisse Abondamment Si tu as été béni Fais une offrande Pour ces crées de femmes N'est-ce pas En suivant les instructions Qui s'affichent Maintenant à l'écran Et puis Je voudrais t'encourager Aussi A te procurer L'ouvrage Le tout nouvel ouvrage De pasteur Sanogo Que j'ai là N'est-ce pas Insatisfait Insatisfait Voilà C'est une question Est-ce que tu es insatisfaite De ta vie conjugale Est-ce que tu es insatisfaite De tes cheminements Est-ce que tu es insatisfaite De ton statut matrimonial En ce moment Etc Si la réponse est oui S'il te plaît Achète insatisfait Lis-le Et en entrant Dans la dimension De l'épouse Tu vas Entrer dans une Pleine vie De satisfaction Donc L'ouvrage est disponible Dans toutes les églises Vast d'honneur Dans certaines Librairies partenaires Il faut aller regarder En ligne Disponible à la FNAC Etc Et il sera bientôt Disponible Sur Amazon Pour tous les frères Et sœurs Qui y Sont en dehors De la Côte d'Ivoire Mais il faut dire Que si vous commandez Il y a Vous allez sur la page De Vast d'honneur Collection N'est-ce pas Vous commandez En ligne Il vous sera livré Peu importe Là où vous trouvez Même si c'est en Russie Alléluia Voilà Dieu vous bénisse Amen On a fini pour ce soir Je vous dis A très bientôt Restons connectés Restons attachés Au Seigneur Parce qu'il est la source De notre vie C'est de lui Que nous avons besoin C'est lui Qui nous conduit Dans les sentiers N'est-ce pas De la justice Comme il le dit Et la justice C'est tout ce qui Nous conduit Dans nos destinées C'est tout ce qui Nous donne d'entrée Dans nos droits D'enfants de Dieu Il est le chemin Il est le chemin Qui te révèle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada